et tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog que je suis très très contente de faire parce que comme vous savez j'aime bien faire des vlogs mais j'ai pas une vie très exaltante donc je vlog pas souvent parce que j'ai pas grand chose dans ma vie mais quand il se passe des trucs sympathiques j'aime bien vlogger parce que je trouve ça sympathique tout simplement donc aujourd'hui nous sommes dimanche 19 septembre il est 11h50 bon vous l'avez deviné je pense on vit de la miniature aujourd'hui on part en shooting enfin on part pas parce que c'est chez moi que ça va se passer mais du coup là j'ai des copines du lycée qui vont pas tarder donc j'ai 3 copines du lycée qui vont pas tarder à arriver on va manger ensemble ce midi et après on fera un petit shooting chez moi on a en tête 3 spots on va dire 3 thèmes alors il y en a un ça sera dehors et vu le temps qu'il fait je sais pas trop si on va le faire on verra au cours de la journée et de toute manière je vous mettrai à chaque fois le moodboard que j'ai créé pour chaque spot quoi pour chaque thème et je m'étais dit que ça pourrait être sympa parce que j'aime bien vous faire des vidéos à propos de la photo et tout donc je profite de ce shooting qui je pense va être bien chargé pour partager tout ça donc là je vais juste attendre que mes potes arrivent et puis je me reprendrai après pour vous montrer tout ça donc pour le premier spot on a voulu faire quelque chose en studio donc n'ayant pas de matos je prends deux draps que j'accroche à un mur, un au sol et ça fait le job et du coup je vous montre le moodboard que j'ai créé pour ce spot là donc on commence avec Elisa qui va faire que des photos en fond studio parce qu'elle souhaitait faire que ça et du coup elle fait plusieurs poses on a mis le ventilo pour que ça fasse un peu de vent c'était plutôt cool on a pris plusieurs tenues aussi donc voilà plusieurs poses on utilise aussi des meubles entre guillemets pour une chaise quoi pour donner un peu plus de style aux photos etc des tenues différentes et je vous montre le résultat donc là il n'y a que 4 photos mais en voyant des beaucoup plus milliers je vous montre les 4 selon moi plus belles en noir et blanc et en couleur parce qu'on voulait faire du noir et blanc pendant ce shooting et c'est ce qu'on a fait ensuite on passe à Emma qui est plutôt bien habituée au shooting et avec qui j'en ai déjà fait donc on fait avoir des photos sur fond studio des trucs assez simples avec des tenues assez simples ensuite on change de tenue elle a voulu tester des postures un peu plus différentes ensuite on change encore de tenue et on teste encore un truc un peu chelou ne me posez pas de questions franchement le rendu est plutôt cool et j'avais acheté un bouquet de fleurs pour ce shooting et du coup on fait des photos avec le bouquet entier et ensuite on avait l'idée de les mettre des petites fleurs blanches dans les cheveux et vous allez voir le résultat il est incroyable donc là vous allez voir toutes les photos sont oufissimes aussi bien en noir et blanc qu'en couleur celles avec les fleurs blanches dans les cheveux sont incroyables donc comme là vous l'avez vu on vient de faire une bonne partie du shooting en mode studio avec drap blanc pour faire studio parce que je n'ai pas l'équipement qu'il faut donc là on va faire quelques photos dehors tant qu'il fait beau donc voilà un petit thème dehors assez basique et je vous mets le mood board comme tout à l'heure comme d'habitude et c'est parti donc au final en extérieur on n'a pas fait tant de photos que ça parce que dans mon jardin il n'y avait pas vraiment de joli spot on va dire et le temps n'était pas vraiment au rendez-vous du coup c'était un peu pas ouf mais du coup on a fait juste des photos sur ces troncs d'arbre et franchement je trouve que le résultat est vraiment cool et vraiment un peu féerique et ensuite on a eu l'idée d'aller dans mon bain donc je vous montre le mood board qu'on avait créé pour ce spot on a mis du lait dans l'eau et franchement le résultat est plutôt cool du coup là on a un peu détruit notre bouquet de fleurs mais bon c'était but on a mis des fleurs donc on a testé d'abord avec la lumière naturelle en mettant des fleurs dans ses cheveux en mouillant ses cheveux etc et puis après on a pris une lampe qui fait plein de petites couleurs pour que ça reflète sur le carrelage et tout et franchement le résultat il est incroyable et coucou je vous reprends il est 18h30 je sais pas trop où ce sera arrêté les derniers plans parce que ma caméra s'est arrêtée pendant qu'on faisait des photos dans le bain et elle s'est arrêtée parce qu'elle avait plus de batterie donc je viens clôturer ce petit vlog de cette petite journée je pars là sur le triage des photos et les retouches il y en a 773 j'ai jamais fait autant de photos en une journée je crois quand elles sont parties mes potes je leur ai dit je pense qu'on en a ah les 500 c'est déjà beaucoup non on en a 200 en plus donc je vais faire ça et puis de toute manière à la fin de chaque spot je vous ai mis un peu les résultats finaux je sais pas trop si je vais faire avant après ou juste le résultat final mais voilà en tout cas si vous voulez voir plus de photos que ce soit de ce shooting là ou de mes autres shootings je vous invite à nous rejoindre sur mon compte Instagram de photographie qui est en barre d'infos avec tous mes réseaux sociaux mon Insta basique de base et mon Insta photo et puis voilà n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous voulez voir plus de vlogs en général et plus de vidéos photos n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche comme d'habitude pour pas louper les prochaines vidéos et en attendant moi je vous fais de très très gros bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz